Bon, moi c'est Missa, mon I se sent à Missa Hendry, après vous pouvez m'appeler Missa le célèbre. Je suis comédien de profession, je suis aussi acteur au cinéma, président de l'association des jeunes cinéastes qui bientôt sera l'académie des jeunes cinéastes ivoiriens. Le job-ci numéro 1 de l'association des jeunes cinéastes c'était de redorer le blason du cinéma ivoirien en organisant déjà des ateliers de formation sur différents métiers du cinéma, en faisant la promotion et en soutenant aussi toutes oeuvres cinématographiques. Donc dans nos activités, nous avons réussi tout de même à respecter certains de nos engagements en soutenant tout ce qui est oeuvres cinématographiques, notamment le festival des 18 montagnes organisé par Ursula où nous avons payé 50% du billet de bus pour les jeunes qui devaient participer à cet événement-là de Abidjan à Amant. On a aussi subventionné des tickets de cinéma pour notamment le documentaire de Sylvia sur la révolte des abeilles. On a aussi subventionné des jeunes, voilà, des tickets pour Karim, le film sorti de Ruben Biya et tout. On a soutenu aussi l'association Ciafo, des jeunes acteurs de Côte d'Ivoire à qui on apporte aussi nos soutiens. On a organisé une masterclass où on a invité un metheur en scène international. Éric Ciafo avec 40 années d'expérience, il est aussi metheur en scène au Stade de France et ça a été une belle expérience en matière de masterclass sur le jeu d'acteurs. Nous avec les autres, je connais pas notamment la vision des autres, mais j'apporte mon soutien surtout à la CAPESI. C'est aussi une association d'acteurs où on a été donné des ateliers de formation, on a participé pardon, à la formation des jeunes aussi qui sont inscrits à la CAPESI. Il y a aussi l'association des techniciens avec qui on est aussi en parfaite collaboration où on essaie de se partager, de faire la promotion de leur association. Après c'est un peu l'éducation ivoirienne. Quand on fait une chose, tout le monde fait la même chose. C'est triste, mais c'est la pure réalité. Après je me dis, c'est pourquoi nous, on commence à changer un peu la donne chez nous. On s'est dit, au lieu, comme il y a plusieurs associations qui sont en train de naître, pourquoi ne pas transformer l'association des jeunes cinéastes en académie de jeunes cinéastes ivoiriens où on va se spécialiser forcément, pardon, seulement dans la formation et la promotion des jeunes au métier de cinéma. On va se dire les vérités en face, on ne va pas se cacher les choses, moi surtout ça. Quand les vieilles personnes ne s'intéressent pas aux jeunes, forcément les jeunes ne s'intéresseront pas en fait aux vieilles personnes. Après, il faut le dire, en faux fuyant, que la plupart de nos anciens ont déserté. Ils ont déserté, donc on ne les a pas eus comme idoles. Ils n'ont pas creusé de chemin, il faut le dire, moi je le dis, parce que quand je prends l'exemple, il n'y a que Siddiqui Bakaba qui a des disciples, c'est triste de le dire ainsi, c'est mon maître, je l'assume. Et parce qu'il m'a formé, je suis devenu son disciple. Et il l'a fait de façon gratuite. Je crois que les Nyonbala pouvaient en faire. Pourquoi ne pas former des jeunes réalisateurs ? Non, ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, c'est la triste réalité et on ne peut pas en vouloir aux jeunes qui cherchent à avoir une situation assez claire en fait dans ce qu'ils aiment de plus. Mais si les vieux n'ont pas tracé le chemin, on ne les suit pas, on ne suivra pas quelqu'un qui ne trace pas un chemin. Aujourd'hui, on a du respect pour Siddiqui Bakaba et pour les autres, bien sûr. Mais pourquoi pour Siddiqui Bakaba ? Parce qu'aujourd'hui, il a des disciples. Mike Danone, c'est un disciple de Siddiqui Bakaba, il est extraordinaire comme acteur. Et Beugredi, pareil, c'est un disciple de Siddiqui Bakaba qui est aussi extraordinaire comme acteur. Tane Maoulaye, c'est un disciple de Siddiqui Bakaba qui est extraordinaire. Bessi Adi, il y a aussi Sissé Vadineka, il y a aussi Lagovuroka, bien sûr, moi aussi, bien évidemment. Il y a aussi Prisca Macélinie qui est aussi un disciple de Siddiqui Bakaba. Mais c'est parce qu'il a créé, il a permis aux jeunes d'apprendre parce que quand il a ouvert son école de formation, on s'est tous présentés, il nous a acceptés parce qu'il avait détecté en nous quelque chose de sérieux. Et il disait que je vous forme pour demain parce qu'il était soucieux de l'avenir en fait du métier. Et je crois que c'est ce que nos parents devaient faire. Nos anciens auraient pu faire ça et permettre à ce que ces jeunes-là puissent apprendre d'eux. Ils ne valent rien, c'est comme héritage. Mais on n'a rien à prendre avec eux s'ils ne donnent rien. Aujourd'hui, on a plus confiance à Dr Boni qui vient d'arriver, Boni Assy. Justement parce que Boni Assy partage sa connaissance. Il nous appelle, vous êtes où ? Bon, je lance une formation en écriture de scénario, venez apprendre. On va y apprendre. C'est de ça qu'on a besoin. Et ne soyez pas surpris que demain ce soit de Boni qu'on parle, que de Boni qu'on parle justement parce qu'il est en train de faire des disciples. C'est ce que nos doignants auraient pu faire. C'est une bonne nouvelle de voir la nouvelle ministre, madame Remarque. Parce qu'on s'est dit qu'il y a eu une lueur d'espoir parce qu'elle connaît un peu le milieu du cinéma et tout. Mais c'est triste de le constater que il n'y a pas des... Bon, ça c'est mon avis personnel. Tout est politisé. Le système ivoirien est carrément politisé. Si tu n'es pas dans un parti politique, ce n'est pas sûr qu'on puisse avoir confiance en toi et te confier certaines tâches. Et c'est ce qui est triste. Quand tu rentres au ministère de la Culture, en toute honnêteté, tu es suppris de voir que les gens ne se bougent pas du tout. Demande-leur quel est leur plan de fonctionnement. En une année, la Côte d'Ivoire n'est même pas au FESPACO et ça ne nous inquiète pas. Ça devait nous inquiéter. Et nous, nos jeunes cinéastes, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. On s'est dit, mais c'est vrai que ce n'est pas la fin du monde le FESPACO, mais c'est un festival prestigieux en fait de tout cinéaste africain. Et donc, du coup, ce serait judicieux pour la Côte d'Ivoire en fait d'être présent à ce grand festival. Mais rien n'est fait pour ça. Je me dis, si Madame la ministre arrête à un moment d'écouter des gens qu'il ne faut pas écouter, parce que quand il y a mal entouré, ça ne marche pas, et qu'elle se dise, OK, je suis en train de voir des gens qui sont en train de faire des choses sans même demander de l'aide au ministre, mais qui essaient de faire des choses avec leurs maigres moyens. Je pense que c'est des jeunes qui sont vraiment dévoués à vouloir faire avancer des choses. Il faut qu'on aille vers eux. Et c'est ça en fait, c'est cette vision qu'elle doit avoir. Ce n'est pas forcément avoir de vieilles têtes qui feront qu'elle sera entre des bons conseillers. Il y a des jeunes qui sont des très bons conseillers. Il faut qu'elle essaie de chercher d'avoir des bons conseillers. Ybri par l'absence de la direction du cinéma, c'est ton nom de... Attends, ça existe ? Ah ouais ? Oui, d'accord, ça existe. Mais ils font quoi ? Tu vois, ce sont des questions qu'on se pose parce qu'ils sont quasi inexistants. Et quand tu prends le Nati, avec la nouvelle directrice, oui, elle a essayé de faire bouger les choses. Et ça, c'est apprécié. D'ailleurs, félicitations madame du tout. Et je suis content de voir qu'elle fait des efforts pour faire bouger un peu les choses au niveau de le Nati. Mais là aussi, il y a des petits bobos qu'on doit régler parce que, mine de rien, il y a encore des vieilles têtes qui traînent là-bas et qui n'arrivent pas à actualiser les choses. Et c'est un peu triste. Je pense que si dorénavant, ces gens d'institutions sont... S'il y a plus de jeunes qui intègrent ces gens d'institutions, mais je ne parle pas des jeunes de... C'est ma cousine, c'est ma soeur, c'est ma nièce, je vais la mettre dedans. Non, non, non. Mettez les jeunes capables de faire avancer le truc. Parce que quand vous êtes dans un endroit, vous devez être soucieux, en fait, de ce domaine. J'ai l'impression que c'est ce qui manque, en fait, dans toutes nos institutions. Les gens ne sont pas soucieux, en fait, du succès de l'institution, du fonctionnement, de la mission pour laquelle cette institution a été créée. Du coup, ils n'y font rien. Ils n'ont pas d'idées claires, ils n'ont pas de vision, ils n'apportent rien. Pourquoi est-ce que le Nati ne se dit pas, et cette année-là, il faut qu'on arrive à trouver un réalisateur et on se soumet au ministère de la Culture pour qu'on ait un film pour représenter la Côte d'Ivoire ou bien pour être... Mais on va se ramasser pour aller directement à Cannes pour aller faire quoi ? Non, on va aller représenter la Côte d'Ivoire. On a pris des réalisateurs qui vont aller... C'est qui ? C'est qui ? Mais non, on va prendre ceux-là et vont partir là-bas, on va prendre ceux-là et vont partir là-bas. Quand on va en revient, on n'a que le même résultat, c'est quasi zéro, nul et sans effet. Tu vois ? Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. Après, quand tu vas parler, on dit « Ah, les mecs, il est aigré, on s'en fout ! » Aigré, c'est quoi ? L'homme, chacun vit de son métier ! Pourquoi vous allez parler d'aigré ? Non, on parle juste de vérité qui peut vous déranger, mais c'est la vérité. Je crois que... Le Nati a beaucoup de choses à faire et elle doit s'impliquer davantage. Il ne s'agit pas de dire « Ok, je suis sponsor dans ça et c'est tout. J'apporte 2 millions, j'apporte 5 millions, j'apporte 6... » Non, non, ce n'est pas ça. Mais c'est comment vous organisez la chose. C'est ça le plus important. Déjà, ce n'est pas une contestation contestation, mais c'était une revendication claire. Moi, je l'ai dit parce que déjà, les conditions dans lesquelles le festival s'est déroulé, c'était cadu de la foutaise. Comment vous pouvez dire aux jeunes de participer à un concours ? Ils envoient le film pour la première fois. Et vous ne permettez même pas à ces jeunes-là de voir le film, aux autres même de voir les autres films. Et un matin, vous vous l'avez et vous dites « C'est ce film-là qui a gagné. » Non, on ne peut pas accepter ça. C'est ce que je refusais. Et déjà, l'oeuvre qu'on voit, qu'on a vue, qui a remporté, on s'est dit « Mais c'est sur quelle base ? » Après, quand j'ai crié au FO en tant que président de l'association des jeunes cinéastes, j'ai dit que ce n'était pas normal qu'on accepte une œuvre pareille. Parce que nous, je suis plus inquiet pour Marco Divo, en fait. J'ai dit « Non, Marco Divo ne peut pas présenter une œuvre assez basse. » Non, il faut vraiment que ce soit au haut niveau et on est capable d'apporter des choses de haut niveau. Et l'année qui a suivi, en 2022, malheureusement que j'ai crié en 2021, en 2022, les choses ont été claires, il y a eu de la transparence. Moi, j'ai crié au FO parce qu'il n'y avait pas de transparence en 2021. Mais en 2022, il y a eu de la transparence. Ce n'est pas parce que je n'étais pas parmi les candidats, mais tout le monde a vu les films. Et les gens étaient capables de dire « Ah, ce film-là, c'est vrai, il a remporté, c'est normal. » Mais quand on ne voit pas un film et que tu dis « C'est ce film qui a gagné », il n'y a pas de transparence. Et moi, j'ai crié au FO que je voulais forcément qu'il y ait de la transparence, de la justice. Et cette justice a été entendue, a été écoutée. C'est pourquoi je félicite madame la directrice actuelle de l'ONACI, en fait. Vous connaissez Misa ? Misa, c'est un enfant qui a grandi dans la rue. Point bas, je l'assume. D'après un pot, Misa, tu parles trop de ça. J'ai dit « Mais je parle de ça, c'est ma vie. » Ça pourrait inciter les jeunes et tout. Pour vous dire que vous pouvez partir de 0,1, de rien-main. N'ayez pas peur. En fait, n'ayez pas peur du futur, de ce qui arrive demain. N'ayez pas peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est la plus grande expérience de la vie. N'ayez pas peur de prendre des initiatives. Foncez, allez-y. Acceptez que les gens vous injurent. C'est normal. Acceptez qu'on dise que « Oh, lui, il est trop sale. Il est trop pervers. Il n'est pas bien. Il est mal poli. C'est pas grave. » Arrivez à réussir votre vie. C'est le plus important. Quand vous allez finir par réussir votre vie, vous allez voir que tous ces gens qui ont dit des mauvaises choses sur vous vont vous apprécier pour votre courage. Et le monde cherche des gens courageux. On cherche des gens qui réussissent leur vie, malgré qu'il n'y a rien. Et ces jeunes ivoiriens, ils en sont capables. Et moi, je les félicite. Je ne suis pas que moi seul. Mais ça, non. Il y a plein de jeunes qui sont dans des conditions plus catastrophiques que la mienne, mais qui arrivent à surmonter la pente. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut.